Codja, c'est un livre, c'est un texte que j'ai écrit il y a 15 ans, qui avait été refusé une première fois et qui aujourd'hui a été accepté par Thierry Manier, les éditions Thierry Manier, illustré par Régis Lejon, et c'est un grand bonheur. C'est un texte pour moi d'album, un texte différent de ce que je peux faire d'habitude. Mes textes d'album sont très courts, beaucoup d'ellipses, beaucoup de non-dits. Et là j'avais envie d'un récit plus ample, j'avais envie d'un conte, un conte initiatique. Et c'est Régis Lejon qui a eu l'idée d'en faire une bande dessinée. Et ça métamorphose tout, forcément. Régis Lejon a une palette de talents qui est tellement multiple. Il avait eu une autre idée que la technique qu'il a utilisée. Finalement, il a eu cette idée d'un peu de bande dessinée avec un dessin à l'américaine, un peu suranné, des couleurs que moi j'aime vraiment beaucoup, des aplats de couleurs. En revanche, on a beaucoup discuté avec Régis. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai bel échange, ce que je n'avais pas eu depuis longtemps, parce que très souvent je donne le texte, même si je sais à qui je le donne, etc. Puisqu'aujourd'hui, au bout de 18 ans d'écriture, j'ai la chance de pouvoir, sinon choisir l'illustratrice ou l'illustrateur avec qui je veux travailler. Au moins, en tout cas, être en contact. Et Régis, c'est lui qui m'avait demandé un texte. Donc je lui ai donné celui-ci. Il avait beaucoup aimé. Il s'est lancé dedans. Quand il a eu l'idée d'en faire une bande dessinée, évidemment il a fallu réécrire des passages parce que tout ne servait pas, évidemment. Mais ça a été d'une facilité à toute épreuve. Là, tout simplement parce que c'est une histoire de confiance, de relations humaines. Et donc j'ai retravaillé le texte en fonction de ce qu'il me disait. Lui a apporté énormément de choses, et notamment dans la bande dessinée. Le petit garçon qui traverse tout le texte porte un masque. Un masque qui change, des masques d'animaux. Et ça, c'est Régis qui a eu l'idée de le faire. J'ai une fascination pour les labyrinthes. L'histoire de Koja se passe dans un labyrinthe. Et très honnêtement, ma grande influence, c'est le souvenir d'un film que j'avais vu quand j'avais 10 ans. Un film avec David Bowie. Un film qui s'appelle Labyrinthe. Un truc hyper kitsch, avec les marionnettes de Jim Henson. Celui qui faisait le moupet de show, Dark Crystal, etc. David Bowie jouait le prince d'un pays imaginaire qui se trouve dans un labyrinthe. Et il y avait beaucoup de marionnettes, etc. Et ce film, il m'avait fasciné quand j'étais petit. Donc je suis... Il n'y a aucune référence à ce film-là dans Koja. Mais je crois que le plaisir du labyrinthe... Et puis le labyrinthe, évidemment, comme métaphore, c'est fascinant. On peut imaginer énormément de choses. Et puis se perdre. Et puis se retrouver, forcément. C'est bon quoi. C'est bon quoi.